bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous verrons comment réaliser ce certificat d'expérience avec microsoft office world je vais ouvrir un nouveau document pour pouvoir commencer je vous invite en passant si vous êtes nouveau à la chaîne exponentielle technologie à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos je vais me rendre dans mise en page et dans majeur je vais sélectionner majeur normal puis dans taille je vais sélectionner premièrement à car que si ce n'est pas encore fait et dans autre taille de papier je vais mettre la largeur à 11 et la hauteur à 13 ici vous avez un petit aperçu de notre espace de travail nous avons ceci je vais me rendre ensuite dans insertion et je vais insérer un rectangle je me positionne ici tout bas tout en bas de mon rectangle et je dessine de ma de ma feuille de travail et je dessine un rectangle je vais venir ici là dans format de la forme ici sur les points je vais cliquer sur modifier les points je vais faire un clic croire sur ce point ci et je vais cliquer sur supprimer le point ici voici ce que nous avons je viens sur ce point qui est ici je fais un clic pour que ceci puisse apparaître et je maintiens ceci pour pouvoir redimensionner comme ceci comme ceci comme ceci ensuite sur ce petit point je clique également pour que ceci puisse apparaître et je maintiens cette fois ci je fais descendre une fois ceci fait je vais appuyer sur la touche ancrée pour pouvoir valider mon travail et je vais un peu agrandir comme ceci comme ceci je vais me rendre dans remplissage et je vais sélectionner cette couleur dans contour je vais indiquer sans contour ensuite je sélectionne cette forme si j'appuie sur la touche contrôle plus d pour pouvoir dupliquer je positionne cela ici et j'agrandis comme ceci puis je me rends ici dans réculer et je le positionne en arrière-plan ici je change la couleur pour que ce soit un peu plus visible je baisse comme ceci pour pouvoir mieux le positionner par rapport à l'autre une fois ceci fait je fais un clic droit sur cette mise en forme et je clique sur format de la forme ici je sélectionne remplissage dégradé puis dans la couleur je vais sélectionner cette couleur ci et je vais prendre cette bas ci que je vais positionner loin en bas j'aurai quelque chose comme ceci c'était bon pour le bas je viens maintenant dans insertion insertion forme je prends cette fois ci un rectangle avec couines arrondies je dessine mon rectangle comme ceci je vais le monter et le positionner ici toujours sur les points je clique sur modifier les points je vais prendre ceci et le positionner comme ceci je clique sur ancrer pour pouvoir valider je sélectionne cette mise en forme ici dans contour je vais mettre sans contour et dans remplissage je vais indiquer la même couleur que celle-ci là je vais maintenant appuyer sur la touche ctrl D pour pouvoir dupliquer et dans reculer je vais mettre en arrière-plan ici je vais faire un clic droit format 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 de la forme du jour remplissage dégradé je fais pareil que le haut ok je vais essayer de le positionner maintenant Comme ceci. Je vais maintenant me rendre dans insertion, insérer une zone de test pour pouvoir commencer à insérer mes tests. Ici, je vais écrire le nom de mon entreprise. Je vais sélectionner la mise en forme. Dans contour, je vais mettre sans contour. Pareil pour les remplissages, aucun remplissage. Je me rends dans accueil et je sélectionne comme couleur la couleur rouge. La police d'écriture, je vais mettre un Sergio Print. Je vais le positionner tout juste ici. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. Comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais dupliquer la mise en forme en appuyant sur les touches CTRL D. Ou bien, je peux tout juste copier et coller en appuyant sur les touches CTRL C et CTRL V. Ici, vous devez indiquer vos creux à grèce email. Je vais sélectionner ce test et je vais donner comme police d'écriture calibri. et je vais mettre la couleur noire. La taille, je vais laisser la taille à 11. Ce test-ci là, je vais le mettre en gras. Ici, je vais dupliquer cette mise en forme pour pouvoir insérer le numéro de téléphone. Je vais sélectionner les deux mises en forme en maintenant la touche CTRL et je vais les positionner un peu décalés comme ceci. Puis, dans insertion, je vais insérer un creux. Je vais le dessiner comme ceci pour pouvoir séparer. Comme ceci. Et ici, je vais sélectionner ce creux-ci. Je vais ensuite sélectionner cette mise en forme que je vais dupliquer. Je vais changer le test. Ici, je vais écrire certificat d'expérience. Pour pouvoir écrire le E avec un accent comme ceci, vous appuyez sur la touche ALT 0201. Je vais sélectionner ce test-ci là. Je vais l'indiquer comme police d'écriture. Arial black et je vais le mettre en noir. Je vais essayer de le s'ancrer par rapport au creux. Maintenant, je vais me rendre dans insertion, insérer une nouvelle zone de test pour pouvoir écrire mon test. Pour ne pas perdre votre temps, je vais juste copier le test et le coller. Donc, je vais coller le test ici comme ceci. Maintenant, je vais sélectionner cette mise en forme dans remplissage. Je vais mettre aucun remplissage et dans contour, je vais également indiquer sans contour. Nous avons ceci. Maintenant, il reste la signature et la date. Dans insertion, je vais insérer un creux que je vais dessiner ici. Je vais également sélectionner ce mode de creux-ci et je vais simplement dupliquer cette mise en forme. Cette zone de test et je vais écrire ici signature. Je vais le sélectionner le test et je vais le mettre en gras. Je le positionne comme ceci. Je vais encore sélectionner cette mise en forme que je vais dupliquer pour la date. Ici, je vais indiquer la date. Une fois ceci fait, si vous voulez imprimer votre travail, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche contrôle P de votre clavier, puis cliquez ici sur imprimer. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.